Wow, il y a du drama dans le Pays de Galles! Salut tout le monde, ici Toto le Coco, mes parents sont excessivement déçus de moi et vous regardez 100% Drama! Alors un peu de contexte, Daphid est né en 1212 au Pays de Galles, un pays qui est bordé d'un côté par l'océan et de l'autre par l'Angleterre. À cette époque, le Pays de Galles était divisé en trois comtés indépendants, soit la Gouinède, la Powys et le Dehubart. Tandis que le reste du territoire était dominé par l'Angleterre, qui d'ailleurs essayait de dominer le Pays de Galles depuis un bon bout déjà. Yo, c'est comme, c'est-tu juste moi ou l'Angleterre a comme trop pas rapport? Donc mon très très cher Daphid est né en Gouinède, dont le souverain actuel qui est également son père est Lwelyn Appelochwert. Puis effectivement, on peut s'entendre sur le fait que sa moustache est pas très belle, mais toi c'est ton âme qui est laid de ce petit fucking trou de cul, tu te demandes pourquoi t'es célibataire? Bon, fait que Daphid passe une bonne partie de son enfance à Chili, pendant que son père veut briser les petites gueules à droite à gauche en s'emparant de plusieurs territoires dans le Pays de Galles. Puis un jour, son père veut le marier avec Isabelle de Briouz, qui est la fille de William de Briouz, qui sera représentée par une taillère, parce que j'ai pas été capable de trouver de meilleure représentation de lui. Ha ha! Bon, fait qu'on s'entend que ce mariage constitue une alliance très très importante pour Lwelyn Appelochwert, sauf que, oh oh oh, juste avant le mariage, il va surprendre sa propre femme, Jeanne, en train de faire le pur sexe avec William de Briouz. Fait que là, il va être comme, bon ben, je pense que je vais t'exécuter publiquement. Après quoi, le mariage entre Daphid et Isabelle aura lieu. Écrivez dans les commentaires comment vous auriez réagi, je vais absolument pas vous lire, mais ça m'aide pour le référencement. Ha ha! Fait que là, mon boy, Lwelyn, il a bien préparé le trône pour son enfant, fait qu'il est comme, bon ben, je commence à être vieux, je pense ben, je vais mourir, moi! Ha ha! Ce qui fait que Daphid devient souverain du territoire, sauf que, drama! Il a peur que son demi-frère Gruffid veuille lui voler son trône, fait que là, Daphid, il est genre, yo, est-ce que tu vas essayer de me voler mon trône, man? Non. Ok, cool! Et ensuite, il emprisonne son frère pour le restant de sa vie. Ah, bou, 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 je suis enfermé dans une prison! Ha ha! Ah, on dirait ce qu'on voudra, mais c'est une manière comme une autre de garder à l'oeil les gens qu'on aime pas. Moi, personnellement, ma technique préférée, c'est en gardant tout le temps un petit miroir sur moi parce que je me déteste! Bon, sauf que là, il y a le roi fucking Henry III d'Angleterre qui est fâché que Daphid ait encore en possession toutes les conquêtes de son père. Donc, il se pointe au Pays de Galles pis il est comme, si tu veux pas que je te détruise la gueule, tu dois renoncer à toutes les conquêtes de ton père et me donner ton frère Gruffid en otage. Pis là, Daphid, il est comme, ok, donc il va perdre toutes les conquêtes de son père et donner son frère Gruffid en otage qui sera ensuite emprisonné dans une tour à Londres. Ce qui fait que si Daphid tente de se rebeller contre l'Angleterre, Henry III pourra simplement redonner sa liberté à Gruffid, ce qui mettrait en péril le règne de Daphid au Pays de Galles. Ah, man, les relations entre frères, c'est pas toujours facile! Je sais pas si c'est comme ça avec vous, mais moi, je me chicane à chaque semaine avec mon frère parce qu'il prend toujours toute la place dans le bain. Donc la paix se maintient pendant une couple d'années pis là, il m'en est gruffé des genres « Bon, ben, je commence à être tanné, moi, d'être enfermé! » Donc il décide de s'enfuir de la tour de Londres à l'aide de draps noués entre eux, mais ça marche pas et il tombe et se casse le cou. D'une certaine manière, on pourrait dire que sa tentative d'évasion n'a pas valu le coup. Bravo à toute l'équipe d'auteurs pour cette blague. Donc maintenant que son fucking frère est enfin mort, Daphid peut enfin commencer à rallier tous les autres princes gallois pour attaquer les possessions anglaises dans le pays de Galles dans un combat épique et sans merci. Mais comme 80% des gens à cette époque, ils attrapent un rhume et ils meurent. L'ironie de toute cette histoire, c'est que puisqu'il n'a pas d'enfants, ce seront les enfants de son frère Gruffid qui vont le succéder sur le trône. En tout cas, tout est bien qui finit bien au Pays de Galles. Et voilà ce qui met fin à cet épisode de 100% Drama, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce dans les airs si vous avez apprécié. Un grand merci pour votre soutien sur Tipeee et on se revoit excessivement bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada